Musique 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 Salut Jessica ! Salut Christophe ! Bon et on se retrouve ? Oui ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Et bah écoute, à la crier parce que j'ai trouvé un bon plan justement, anti-gaspillage nourriture. Et bah on y va ? Et bah on y va ! Musique Là je vais récupérer normalement mon panier Graps que j'ai sélectionné Un mot de passe, un code secret, on dit Graps ? Non, on s'inscrit avec son adresse mail tout simplement, avec voilà, un petit mot de passe comme d'habitude. C'est un peu un site de rencontre pour les paniers quoi. Voilà c'est ça, rencontre pour les fruits, des amateurs de fruits et légumes qui veulent pas gaspiller. D'accord, et bah écoute je te suis ! Il y a deux solutions, soit on prend un panier solo on veut essayer sur un coup, ça vaut 6 euros soit on prend un abonnement directement et là l'abonnement donc on est sur 20 euros par mois. En fait t'es sur un panier qui va faire 3 kilos, réparti entre du fruit et du légume nous le matin on sait pas ce qu'on va mettre dedans ça va être comment on va retrouver les marchandises, comment elles ont évolué. Il est un petit peu marbré, la queue, la tige elle est un petit peu foncée les gens ils ont une préférence pour les produits qui soient bien luisants, bien vertes et si je le mets sur l'étalage, il va faire une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, il sera jamais vendu. Donc, par définition, on les écarte mais au lieu de les écarter et les mettre à la poubelle on les met dans les paniers grappes. Le petit panier de la semaine ! Merci beaucoup ! On se retrouve dans le quartier du Blône avec l'association Le Petit Blonneur pour un atelier de cuisine toujours anti-gaspi. Nous avons glané des légumes et nous allons réaliser le repas de ce midi à partir du glanage. Faire de la compotée, on peut faire une salade de fruits, voilà, il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces restes. Avec les fins de radis, possibilité de faire de la soupe, avec les fins de carottes, possibilité aussi de faire du pesto. Essayer d'apprendre à cuisiner ce qu'il y a d'habitude de jeter. Quand on les regarde, elles ne sont vraiment pas très beaux donc il y a des gens qui seraient tentés de jeter la barquette. On va tous les éplucher, on va les faire isoler avec un peu d'huile d'olive et de l'ail. Ils ont une plus belle tête que tout à l'heure tes champignons ! Voilà ! C'est la première fois que tu viens ici ? Oui, c'est la première fois que je viens. Je découvre l'association. J'aime bien l'esprit de partage, de découvrir des choses écologiques. En résumé, aujourd'hui pour lutter contre le gaspillage alimentaire, il existe des applications comme Graps ou autres pour récupérer les invendus chez les commerçants. Vous pouvez aussi prendre des cours de cuisine ou être accompagné avec des ateliers d'associations. Et enfin, si vraiment vous êtes obligé de jeter, et bien compostez !